Je suis installé à Antibes et je suis installé depuis une trentaine d'années sur la Côte d'Azur. J'ai orienté mon activité professionnelle dans la nutrition et la micronutrition. Je suis un médecin de terrain, donc j'ai un cabinet, je travaille, donc je suis en contact direct avec la patientèle. On a décidé aujourd'hui de vous parler de deux thèmes principaux, notamment tout ce qui est l'équilibre intestinal et l'intérêt sur la santé. Et deuxièmement, du renouvellement cellulaire, ça ne vous parle pas, mais on va voir un petit peu quelles sont les conséquences sur le vieillissement, sur la prévention de certaines pathologies assez lourdes et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de nutrition, micronutrition pour améliorer, optimiser la santé en général, notamment de l'intestin et des cellules. Alors, je suis avec mon fils Grégory qui est aussi nutritionniste, micronutritionniste, qui est ostéopathe, qui est installé à Cannes et qui est lui aussi spécialisé en micronutrition. Alors, on va un petit peu se partager le travail, donc on va faire chacun un petit peu une partie des thèmes. Donc, c'est lui qui va commencer avec notamment la prise en charge de l'intestin. Mais avant d'attaquer directement sur ce sujet de l'intestin, je voudrais que vous compreniez une chose, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, l'être humain, quand je parle de l'homme, c'est-à-dire l'homme, la femme, l'être humain, a beaucoup évolué depuis quelques milliers d'années, mais sur un plan génétique, il n'a pas changé. En fait, on a une programmation génétique qui fait qu'on est normalement toujours des chasseurs-coyotes, c'est-à-dire qu'il y a 50 000 ans, on avait exactement, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, on a exactement le même patrimoine génétique, alors qu'on a un mode de vie qui est complètement différent actuellement. Donc, comprenez bien, c'est qu'on est programmé normalement pour vivre dans la nature, à manger ce que la nature nous a apporté, c'est-à-dire du gibier, des poissons, des racines, des fruits, etc. Et qu'est-ce qu'on mange maintenant ? On mange des produits raffinés, industrialisés, on mange trois fois par jour, etc. Donc, il y a une vraie inadéquation entre cette alimentation et nos réels besoins génétiques. D'où les problèmes de maladies qui sont malheureusement créés par l'homme, comme le diabète, les hypertension, les hypercholestéroléries, etc. Même certains cancers, etc. qui sont en fait la conséquence de notre mode de vie. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer ce genre de choses. Parce que... Alors, on va... ça va durer à peu près une heure et quart de l'exposer, mais ensuite vous aurez la possibilité de poser des questions, d'intervenir pour parler de votre cas personnel. Ok ? Alors donc, comme je vous le disais... Je ne sais jamais dans quel sens ça se tient. Donc, au départ, on était des chasseurs-cœurs, on avait une alimentation très frugale, et donc des plantes, etc. Or, après, l'homme s'est sédentarisé, donc il y a eu les cultures, il y a eu l'élevage. Donc, les êtres humains ont commencé à manger ce qu'ils avaient produit eux-mêmes, c'est-à-dire des produits laitiers, du blé, etc. Mais ils avaient une activité intense, parce qu'il fallait cultiver, etc. Donc là, il y avait toujours une certaine adéquation entre cette alimentation et la santé en général. Et ensuite, il y a eu l'industrie agroalimentaire, avec un développement... Enfin, une production industrielle, etc. Et de plus en plus, si vous voulez, de produits prêts à l'emploi, qu'on cuisine de moins en moins... Maintenant, il y a à peu près 75% de la nourriture sont des aliments qui sont industrialisés. Donc, on ne mange pratiquement plus de produits vraiment bruts, comme, je ne sais pas, une carotte, un navet, etc. Donc, c'est souvent des produits tout préparés. Et ça, ça crée un vrai problème. On le voit tous les jours, nous, en clientèle. Les gens créent un problème, parce que justement, leur alimentation s'éloigne trop de nos réels besoins. Ça, il faut vraiment prendre conscience de ça, parce que c'est très, très, très important. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il y a eu une certaine évolution de la race humaine. On voit bien qu'à l'époque de Cro-Magnon, il y a eu une évolution. Mais depuis quelques milliers d'années... Enfin, pendant quelques milliers d'années, il y a eu une évolution. Mais là, notamment, depuis quelques... On va dire une centaine d'années, mais surtout depuis les 20, 30 dernières années, ou 50 dernières années, l'alimentation, ça ne va plus du tout. Le fait de manger un midi les soirs des glucides, des glucides raffinés, des produits tout préparés, c'est un problème. Et on le voit de plus en plus. OK ? Donc, on va parler, notamment, de l'intérêt de... Enfin, de ce que cette alimentation va provoquer au niveau du tube digestif. Donc, je vais passer la parole à Greg, qui va vous parler, justement, maintenant, de l'intestin et de son intérêt pour la santé. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, Grégory, le fils de Christian, ostéopathe et micronutritionniste. Donc, en rapport avec l'ostéopathie, c'est très important de travailler sur la nutrition. Et là, donc, sur l'intestin, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est la surface d'échange que l'intestin va avoir avec les micronutriments, avec les éléments qui vont rentrer par la bouche. Et cette surface, elle est très grande, c'est 300 mètres carrés. Comment on peut avoir une si grande surface dans un petit espace comme l'abdomen ? Eh bien, c'est que les cellules de l'intestin sont vallonnées. L'intestin est plié sur lui-même, il va avoir des vilosités. Si bien que quand on va le déplier, cet intestin, il peut remplir à peu près 7 salles et les murs. Donc, on peut recouvrir avec l'intestin d'une personne. On peut recouvrir un terrain de tennis, de handball. Donc, c'est cette salle plus les murs autour à peu près. Donc, imaginez cette surface d'échange qu'il y a avec les éléments extérieurs qu'on apporte. Et cette surface, elle se situe sur une seule couche de cellules. Donc, pour avoir de la surface, il faut vallonner tout ça et on la voit ensuite. Il y a aussi dans cet intestin, eh bien, il y a aussi des neurones qui sont en connexion avec le cerveau et qui fabriquent des neuromédiateurs, ces messagers chimiques qui circulent entre les neurones. Il y a aussi des cellules immunitaires qui sont dans l'intestin et c'est les trois quarts de notre immunité. Donc, les défenses immunitaires de notre corps se situent dans l'intestin pour les trois quarts. C'est très important. Donc, l'intestin, c'est un élément à ne pas négliger. On voit donc ces vallons, ces petites montagnes qui augmentent la surface de contact avec les nutriments. Et ici, la zone, eh bien, un peu la douane, donc les cellules immunitaires qui contrôlent un peu ce que l'on va apporter dans notre alimentation. En dessous, le système vasculaire qui va absorber et amener ça dans la circulation. grossit au microscope, on voit les cellules... Pardon. Grossit au microscope, on voit les cellules de l'intestin et les philosités. Donc, ces petits vallons qu'on vient d'évoquer. Ces cellules sont attachées les unes aux autres par des jonctions très serrées. Ces jonctions-là empêchent le passage des éléments toxiques. Ça peut être des bactéries, ça peut être des protéines toutes rondes et l'intestin a besoin de sectionner ces protéines, ces produits, avant de les absorber. S'il y a une intération de ces jonctions, eh bien, il va y avoir des éléments qui vont passer dans le sang alors qu'ils ne devraient pas y être et déclencher des réactions immunitaires. On va voir ça après. Donc, on voit un intestin malade, les vallons érodés comme des montagnes, avec le temps, qui sont un peu écrasés, qui sont un peu abîmés et aussi les jonctions cassées. Ça, c'est quand il y a ce qu'on appelle un liquidate syndrome, c'est-à-dire un intestin perméable qui laisse passer tout et n'importe quoi. Il va y avoir des conséquences très importantes, des conséquences qui ont des déficits sur le plan micronutritionnel, et on va voir après. Donc, perturbation de la simulation et passage d'éléments étrangers. Donc, on voit bien schématiquement des cellules normales et les jonctions et des cellules malades avec des cassures et le passage pourront des molécules. Donc, ce passage va être des germes pathogènes, donc des bactéries, des mauvaises bactéries, des macromolécules, c'est-à-dire des protéines non digérées, et des fragments de protéines aussi qui ne seront pas digérées, ainsi que ces protéines cassées qui vont rentrer dans le système sanguin. Ça, c'est très mauvais parce que le corps n'a pas besoin de ça. Donc, il va combattre ça et ça va nous affaiblir considérablement puisqu'on a besoin d'énergie pour vivre, mais on n'en a pas besoin pour combattre ces éléments de sanguin. Et on voit bien, au Microsoft, ces troubles. Dans l'intestin, vous voyez, cette perméabilité, ça fait des troubles. Eh bien, les aliments qui ne devraient pas passer passent tout rond là-dedans. Ça, c'est très mauvais. Donc, on va voir après pourquoi et comment réparer ça. Pourquoi ? Eh bien, donc, cet intestin perméable, le liquidate syndrome, est dû à plusieurs choses. La première, ce sont les maladies inflammatoires du tube digestif. On peut parler de rectocolite ulcérohémorragie, on peut parler de maladies de Crohn, donc ce sont des maladies inflammatoires qui altèrent au quotidien, toujours, la muqueuse de l'intestin. Il y a aussi la malbouffe, c'est très important, comme l'a évoqué Christian. Eh bien, c'est cette mauvaise alimentation qui va éroder, qui va abîmer l'intestin au lieu de le nourrir et de le réparer. Les médicaments, comme les antibiotiques, les antiacides, qu'on prend souvent pour l'escoma, qui vont empêcher de digérer correctement et qui vont altérer la muqueuse. Le stress, qui va abîmer les cellules, qui va empêcher les cellules de se renouveler rapidement. Le sport en excès, qui fait un peu le même effet que le stress et qui va empêcher les cellules de se renouveler. Les modifications du transit, les alternances de diarrhée et de constipation, ce n'est pas bon non plus pour la muqueuse. Le vieillissement, c'est normal, on fonctionne moins bien, la machine marche un petit peu moins bien. Et enfin, l'alcoolisme, et ça, ce n'est pas très bon non plus. Ça, ça va altérer énormément la muqueuse digestive. Donc vous voyez, tout ça, ça nous prend au nez. on a tous, on est tous plus ou moins exposés à ça. Donc on voit les symptômes, maintenant les conséquences. On a vu les causes, maintenant les conséquences. Les conséquences, c'est quoi ? Ce sont d'abord les conséquences au niveau digestive. Donc c'est-à-dire des ballonnements, une mauvaise digestion, des gaz malodorants ou des gaz tout court. Il va y avoir des douleurs aussi digestives et des alternances de diarrhée, de constipation. Donc ça, ce sont les manifestations qu'on appelle digestives. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si la muqueuse est très attérée et à la longue, on finit par avoir des manifestations extra-digestives. Et vous voyez, ça touche quasiment tous les organes du corps. Les muscles, c'est-à-dire tendinites, crampes, douleurs musculaires, mauvaise récupération pour les sportifs, les articulations, c'est-à-dire douleurs articulaires et pathologies inflammatoires articulaires comme la polyarthrite. Le cerveau, fatigue, manque d'entrain, petite dépression, vraiment manque, difficulté à se concentrer. Ça, c'est très important aussi. les toxines vont rentrer dans le cerveau et créer des problèmes de fonctionnement de ce dernier. Les poumons, c'est-à-dire de l'asthme. Donc, certaines personnes vont avoir d'ailleurs de l'asthme lié à l'alimentation. Ils ne le savent pas encore. La peau, c'est-à-dire les eczémas, les prurites, c'est-à-dire la gratouille, les urticaires, le psoriasis et l'acné et les allergies de peau si ça peut joindre un petit peu. Mais c'est ces pathologies inflammatoires de la peau que beaucoup de gens peuvent avoir, bien entendu. Et au niveau immunitaire, ça rejoint aussi avec des problèmes de peau, c'est-à-dire une perturbation du système immunitaire qui va s'emballer, qui va travailler pour lutter contre les aliments que l'on avale tout le monde comme ça et qui passent dans le système sanguin. Donc, symptomatologie digestive, et extra-digestif qu'on ne soupçonne pas. Ça peut être très lié à l'alimentation. Donc, il y a aussi un rôle majeur dans la filière énergétique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire la fabrication de l'énergie. L'ATP, pardon, l'ATP, c'est notre essence à nous, c'est notre carburant à nous. Donc, le corps en fabrique pour fonctionner et les bactéries, donc on va en parler tout de suite, les bactéries qui sont contenues dans l'intestin vont fabriquer un tiers à peu près de notre énergie. Donc, les bactéries, c'est quoi ? C'est le contenu. C'est ce qu'il y a dans l'intestin en plus de ce qu'on a vu des villosités, des montagnes. Il y a des bactéries qui vont être dans le système digestif et elles sont dix fois plus présentes, dix fois plus nombreuses que nos cellules à nous. Donc, ces bactéries, on vit avec et elles nous aident à vivre et c'est important de les entretenir. Ces bactéries-là, il y en a des tonnes, il y en a un millier et il va y avoir 300 variétés par individu. Chacun va avoir une variété, des variétés de bactéries qui leur font propre, c'est-à-dire comme une carte d'identité bactérienne dans notre système digestif. Donc, chacun va avoir des bactéries qui vont fonctionner pour l'aider à digérer et à fabriquer de l'énergie. Si on a un problème qu'on appelle la dysbiose, un déséquilibre dans les bactéries, donc ce que l'on a vu plus haut, le stress, l'alcool, les antidépressants, les antibiotiques, eh bien, tout ça va perturber ces bactéries et on va avoir un manque d'énergie, c'est automatique et on va avoir une fatigue chronique, manque d'entrave, un peu de... de fatigue journalière, comme ça, c'est assez important d'y penser et on va voir d'ailleurs, vous voyez, ces bactéries dont on parlait, il y a plusieurs groupes et principalement, on va parler des bifidobactéries. Donc, ces bactéries-là se forment dès la naissance par la naissance par voie basse, dans le col vaginal déjà, le bébé absorbe les bactéries de la maman et par l'allaitement, eh bien, le bébé va absorber et aussi d'autres bactéries, ce qui va constituer sa carte d'identité bactérienne dans le système digestif. Et ces bactéries-là, il y en a plein. Au cours de la vie adulte, elle reste à peu près stable, vous voyez, ça ne bouge pas. Et dès qu'on devient un senior, eh bien, il y a un groupe de bactéries qui diminuent, les bifidobactéries, ce sont des très bonnes bactéries. Et quand elles diminuent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, celles-ci, les clostridis, les clostridiens perds fin d'ance, ce sont des bactéries qui ne sont pas très bonnes, qui sont mauvaises, qui vont prendre la place des bactéries qui y a juste au-dessus. C'est-à-dire que, on voit tout de suite que nos bactéries saines, dès qu'elles sont là, tout va bien, et dès qu'on en perd une, eh bien, c'est une autre qui prend le relais, et une moins bonne. Donc, c'est important pour notre vieillissement d'entretenir ces bactéries-là. Et on va voir après pour comment. Jeanne Calment, on a étudié chez elle son système bactérien à 120 ans. C'est rendu compte qu'elle avait un microbiote, donc des bactéries dans le système digestif, comparable à un individu de seulement 60 ans. Sacré Jeanne Calment. Donc, ces passages de bactéries, ces passages d'aliments vont dans le système sanguin ne devraient pas passer pour créer des allergies d'une part et des intolérances d'autre part. Il faut distinguer les allergies alimentaires des intolérances. Les allergies sont rares, elles touchent 3-4% de la population et elles sont immédiates. On mange une cacahuète, on mange une crevette, on mange une moule et hop, on bombe, on a un œdème sur le visage, de l'urticaire, la gratouille, voire même un choc, ça peut être très dangereux et ça c'est irrémédiable. On ne peut rien faire contre ça. La seule solution, c'est l'exclusion à vie de la cacahuète, de la crevette, etc. En fonction de chacun. Mais ça c'est dès l'enfance qu'on le sait et ce sont des allergies liées aux immunoglobulines. Maintenant, on parle des intolérances alimentaires. Alors les intolérances, ça touche beaucoup plus de gens. Ça peut toucher, disons, plus de la moitié des gens qu'il y a dans cette salle. Et ces intolérances, elles sont plus fréquentes que les allergies. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous, ce sont les intolérances liées à des réactions immunitaires, tout comme l'allergie, mais c'est retardé. de 24 heures à plusieurs jours. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va manger un aliment et puis un jour, deux jours après, on a des migraines, on a des maux de ventre, on a des ballonnements, on va boire des gaz, etc. Ça peut être le cas du lait, ça peut être le cas du blé, ça peut être le cas d'autres aliments comme certains aliments exotiques. Donc, ces éléments-là vont induire des intolérances, des réactions, donc dans les muscles, dans les articulations, au niveau du cerveau, pas que au niveau digestif, on l'a vu précédemment. Et ça, c'est en lien avec l'hyperperméabilité, le liquidate syndrome. Donc, ce sont des pathologies que l'on ne va pas forcément imputer à l'alimentation. Certaines personnes vont avoir mal à la tête, vont avoir des ballonnements, vont avoir des douleurs articulaires après avoir mangé certains aliments et ne savent pas que c'est lié à l'alimentation. Donc, on va voir ensuite comment ça se passe. c'est réversible après une exclusion de l'aliment incriminé. Souvent, ça peut être le blé, ça peut être le lait. Et il faut faire une exclusion de certains de moi, donc c'est assez long, pour en avoir les pleins effets. Et beaucoup de personnes, on voit au cabinet, beaucoup de patients, mon père comme moi, on voit beaucoup de gens, après leur faire arrêter les éléments qui sont intolérés par le corps, on voit une amélioration des douleurs articulaires, même chez des gens assez âgés qui ont de l'arthrose, on voit une diminution des migraines, on voit une diminution des prurites ou des eczémas, ça c'est très flagrant les eczémas ou les psoriasis. J'ai un ami à qui j'ai fait arrêter le blé, il a guéri une grande partie de son psoriasis, il avait des plaques sur tout le bras, après l'arrêt du blé et du blé, il n'a plus du tout de plaques. Il en fait un peu de temps en temps mais beaucoup moins. Le blé ou le blé ? Le gluten, le gluten contenu. Mais il y a plusieurs sur le plan. Donc ça ce sont des immunoglobulines, j'ai des immunoglobulines de l'alimentation. Mais si vous voulez, comment on sait quand on a avalé plusieurs aliments ? Comment on sait l'aliment ? Alors il y a plusieurs tests. Le premier, il y a un test sanguin qui permet, c'est un test, un bilan des intolérances dans un laboratoire où on va tester chaque aliment à partir d'une prise de sang qui va chercher précisément le produit inclinique. Donc ça peut être la gliadine, donc le gluten lié au blé. Ça peut être la caséine, c'est une protéine du lait. Ça peut être aussi des produits exotiques. On peut retrouver le kiwi, on peut retrouver la banane. des produits pour lesquels on n'est pas forcément habitué puisque nous ici, on a connu la banane depuis une cinquantaine d'années. Une centaine d'années ou même pas. Avant on mangeait des pommes, des poires. Maintenant on a du cacao, on a de la vanille et ça, ça peut créer certaines intolérances. Voilà. On peut le faire aussi d'une manière extrêmement mentale. On fait arrêter le blé et le lait et on voit une amélioration des symptômes si on ne veut pas faire ce bilan. Mais c'est le bilan d'intolérance qui nous permet de voir de ça précisément. On teste 200 aliments dans certains laboratoires. Donc vous savez précisément quel aliment est bon, quel aliment d'une de l'autre. Et après il y a des hauteurs d'intolérance. Il y en a qui sont très intolérants, d'autres moins. Voilà. Donc je vous invite à voir avec votre nutritionniste ou un nutritionniste à faire un bilan d'intolérance s'il y a une suspicion en voyant toutes les manifestations digestives et extra-digestives qui sont à faire. Voilà. Donc on compare les allergies de type 1, ce qu'on a vu tout à l'heure, des réactions rapides de l'asthme, de l'œdème, de l'œdème, de l'œdème. Donc ça c'est des choses on ne peut pas faire grand-chose dessus, c'est l'addiction totale des aliments et les gens, de toute façon, ont une aversion pour ces aliments-là. Ils ne vont pas aimer la cacahuète, ils ne vont pas aimer les cremets, c'est bien fait la nature. Par contre là, c'est ça sur ça qu'on va jouer des allergies de type 3, des allergies retardées, donc assez peu pollues avec un diagnostic difficile comme on a vu puisque retardées et des symptômes extra-digestifs. Donc de posez-vous la question, si vous avez des douleurs articulaires, si vous avez des migraines, si vous avez des tendinites à répétition, si vous avez des sinusites, si vous avez des rhinites à répétition, non-allergiques, tout ça c'est intéressant de voir, tiens, si ça ne viendrait pas de mon alimentation. Et chacun peut se poser la question, on a tous un petit truc qui est en lien avec ça. Et malheureusement, là, la nature est moins bien faite, c'est qu'on a une attraction, curieusement, pour ces aliments-là. Donc, certains chercheurs avaient trouvé une corrélation entre le gluten et la morphine. Et certains, par prise de gluten, créent comme une forme de morphine à l'intérieur du cerveau, même si ce n'est pas bien, même si ce n'est pas bon. Voilà. Donc, il y a des lentes améliorations, mais des améliorations quand même, qui peuvent être vues de la première semaine. Déjà, avec l'arrêt du pain, on dégonfle. Déjà. Donc, ensuite, avec d'autres produits, vous allez voir, on peut avoir des réactions assez rapides, de une à neuf semaines. Donc, je passe le micro. Voilà, donc, pour revenir à cette notion de prise en charge nutritionnelle, en tant que médecin nutritionniste, j'ai travaillé depuis pas mal d'années pour des laboratoires, où j'étais consultant pour des laboratoires. Je fais des formations, j'ai formé beaucoup de médecins en France, beaucoup de professions paramédicales. et depuis longtemps, on cherchait des... Parce que, vous avez bien compris que par l'alimentation, on va pouvoir améliorer certains symptômes, certaines pathologies, mais parfois, c'est pas suffisant. On va avoir besoin d'un apport en complément alimentaire, c'est-à-dire d'apporter, par exemple, plus de magnésium, plus de sélénium, plus de choses comme ça. Et à ce moment-là, donc, il y a certains laboratoires qui ont conçu des compléments nutritionnels que je connais bien, puisque j'ai participé à pas mal de laboratoires. Et depuis quelques temps, on recherchait vraiment des produits d'exception pour apporter une prise en charge d'une produit nutritionnelle de haute qualité, parce que, bien souvent, ces compléments nutritionnels, ces compléments alimentaires, ils sont ou pas assez dosés, ou les éléments qui les composent ne sont pas d'une origine naturelle, bio, etc. Donc, en fait, on avait l'idée de créer un laboratoire qui apporte vraiment toutes les garanties d'un résultat probant au niveau de la santé. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré François qui avait justement l'intention de lancer ce type d'entreprise. Et donc, en collaboration, on a créé ce laboratoire. Et bon, je vais lui passer la parole pour qu'il vous explique un petit peu le cheminement et après, on parlera justement des produits humains. C'est Christian, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que ma chance a été de connaître Christian, que je l'ai connu en tant que médecin nutritionniste, micro-nutritionniste. Et ces produits qu'il avait en niveau de la conception, vous verrez qu'on vous parlera simplement de quelques produits et on ne fera pas un ensemble descriptif de toute la gamme. Et le fait d'avoir des complexes de formules, moi, j'en ai parlé un petit peu, j'ai consommé, donc j'ai commencé d'en conseiller à des personnes et le retour des personnes m'a vraiment surpris. Je pense que Christian le connaissait depuis longtemps. Et c'est vrai que le partenariat qu'on a donc aujourd'hui nous permet d'avancer effectivement et dans la recherche effectivement qui est faite, l'élaboration des formules et mon rôle à moi effectivement, c'est la relation entre Christian et le formulateur, l'usine, l'usine est située à côté de Saumur. Alors, pour information, c'est une usine qui est donc artisanale, je pense qu'une usine industrielle et sur laquelle on regarde pour avoir une qualité de principe actif. C'est la base de tout. Avant de regarder effectivement le parti rentabilité, on regarde la qualité des formules. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter ? Et donc, grâce à Christian et toutes les formations qu'il peut nous faire, ce qu'on essaie d'apporter dans le conseil, c'est des produits qui peuvent vous apporter le plus de confort de vie. Alors, je le dis, je me répète souvent, ne savons pas faire des miracles. Là, c'est un fait. enlevé de vos problèmes non plus, mais certainement nous apporter un confort de vie. Voilà. Donc, des pathologies qui sont à tout le monde liées. Et donc, je vais laisser Christian continuer, parce qu'il m'a parlé un petit peu, je pense, de renouvellement cellulaire. Moi, j'interviendrai une fois de temps si nécessaire. Donc, pour enchaîner sur l'intestin, on a vu l'intérêt majeur de la qualité de l'intestin sur la santé. Juste une petite anecdote par rapport à ces bilans d'intolérance dont a parlé Greg tout à l'heure. là. Donc, je sais qu'en clientèle, je reçois beaucoup de personnes qui ont des problèmes de maladies auto-immunes, donc, soit polyarthrite, stomatoïde, sclérose en phase, etc. Donc, une fois, j'ai une personne qui était venue à mon cabinet pour une sclérodermie, donc une maladie assez rare, auto-immune, et pour qui j'avais parlé de ce problème de l'intestin. J'avais dit, on a tout à gagner, même si ça ne réglera pas le problème de l'immunité en général, mais ça peut apporter une amélioration parce que je le vois notamment dans les polyarthrites, que c'est vraiment les gens qui arrivent à faire une édiction des aliments intolérés avec un traitement comme on va voir après prise en charge du point nutritionnel, on a, même si la maladie persiste, on a une nette amélioration de la symptomatologie, notamment des amplitudes articulaires, de la souffrance articulaire, etc. Donc cette patiente était venue nous voir pour sa pathologie auto-immune, spérodermie, et je lui ai dit, bon, on va faire un test des intolérances alimentaires. Donc elle fait son test de 150 aliments, elle était intolérante comme souvent gluten, blanc d'œuf, enfin je ne sais plus quoi, etc. Donc je lui ai dit, bon, voilà, vous allez enlever pendant trois mois ces aliments-là et je vais vous donner une prise en charge micronutritionnelle avec le produit dont on ne va pas reparler juste après qui s'appelle l'équinage du haut, je vais lui mettre, voilà. Donc prise en charge avec ce traitement-là. Donc je lui ai revenu dans deux mois, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc deux mois après, elle rentre dans mon cabinet et vraiment, elle m'a pris dans ses bras comme ça, elle m'a serré tellement fort et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis je pensais que sa maladie avait vraiment été beaucoup mieux et en fait, ça n'avait pas du tout été ça, c'est que sa maladie s'avait un petit peu amélioré mais c'est une femme qui souffrait de migraines chroniques depuis son adolescence, c'est une femme qui a une cinquantaine d'années, ça faisait depuis son adolescence qu'elle avait une crise de migraines par semaine et en fait, le fait de faire cette prise en charge pour l'intestin, ça lui a réglé complètement son problème de migraines si vous voulez. Alors qu'on ne l'avait même pas traité pour ça au départ. Donc c'est la preuve qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle l'immensité des conséquences qu'on peut avoir en termes positifs sur la santé de cette prise en charge du domaine intestinal et de la santé intestinale au niveau aussi bien de la muqueuse intestinale que la flore intestinale comme a parlé Grégole. Donc là, il va vous présenter un petit peu le produit du laboratoire qui s'appelle Equinal Duo qui est vraiment un produit majeur. On a mis, on pourrait être un peu trivial, mais on a mis un paquet sur ce produit pour vous proposer un produit qui est vraiment hyper complet et qui de façon très originale prend en charge tout l'intestin c'est-à-dire le contenant et le contenu si vous voulez la muqueuse intestinale et la flore intestinale ce qui fait son efficacité. Bien, donc comme l'advocée m'ont fait il y a le contenant et le contenu ce qu'on a vu tout à l'heure le contenant c'est la muqueuse intestinale et le contenu c'est les bactériques. Donc on va jouer sur le contenu donc les bactéries dans un premier temps avec les cellules les gélules probiotiques et vous voyez le nombre de bactéries qu'on apporte c'est 5 milliards fois 3 donc il y a 15 milliards de bactéries c'est déjà c'est très très bien et ce sont des bactéries de bonne qualité de très bonne qualité on avait parlé des bifidobactéries qui diminuaient à partir de l'âge senior et bien là on apporte 5 milliards vous voyez les lactobacilles ramosus et acidophilus qui sont très importants et cette partie là qui empêche les mauvaises bactéries de se développer donc c'est déjà un repeuplement de la flore intestinale qu'on va effectuer dans un premier temps et dans un deuxième temps conjointement c'est en parallèle on prend celui-là et celui-là on répare les cellules on répare les jonctions qu'on avait vues précédemment ces jonctions entre les cellules on les répare grâce à tous ces produits-là qui sont les produits anti-inflammatoires d'une part d'autre part ça c'est un ciment un constituant de ces jonctions et des produits qui permettent de désintoxyder les cellules de nettoyer les cellules et de réparer les jonctions entre ces cellules donc c'est un produit très original parce que autrement on est obligé on prend soit l'un soit l'autre et c'est jamais très bien équilibré là les bactéries sont bien étudiées et correspondent tout à fait à un ensemble de populations au niveau de son microbiote de ces bactéries donc c'est vraiment très intéressant et là on cicatrise la cellule donc on travaille d'une part sur le contenant et sur le contenu donc si on retrouve une intolérance alimentaire si on retrouve un liquid gut syndrome c'est le produit tout désigné pour réparer ça il faut savoir qu'au niveau du probiotique les probiotiques sont des bactéries vivantes les scientifiques vous rappellent ce que je raconte vous dit alors ces bactéries vivantes effectivement doivent être conservées au frais il faut savoir qu'il y a beaucoup de probiotiques qui sont mis sur le marché que vous pouvez aussi bien acheter en pharmacie ou en magasin spécialisé en rayon environ pendant des mois trois jours à manœuvrer vous avez pratiquement plus de bactéries c'est-à-dire l'efficacité d'un probiotique vous êtes improvisé de vos frais c'est ce qu'on fait nous au laboratoire et vous êtes mis au frigo chez vous obligatoire c'est pour ça que même sur des achats par exemple par internet quand il y a un délectorier je suis un petit peu prudent je ne l'ai pas c'est livré directement chez vous c'est nécessaire voilà donc le probiotique c'est vraiment déterminant pour la conservation et la qualité la qualité des bactéries est très importante la sélection de la souche et la qualité des bactéries est vraiment importante c'est à ça que le produit est original pour repeupler et réparer la flore intestinale alors avant d'abord le problème du renouvellement cellulaire je ne vous parle pas beaucoup mais vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'essentiel depuis quelques années moi j'ai été sensibilisé au problème d'équilibre acido-basique de l'organisme et j'avais dit à François il faut qu'on fasse un produit par rapport à ça parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent des déséquilibres normalement entre l'acide et les produits par alcalinisant dans le corps il y a énormément de pathologies en tout cas de symptômes qui peuvent être liés à ce problème d'équilibre acido-basique et donc on a on a pris l'option depuis quelques années d'introduire dans tous nos compléments nutritionnels une prise en charge de cet équilibre acido-basique ce qui fait que en fait c'est un peu le double effet qui se coule comme on dit c'est à dire quand vous prenez un produit du laboratoire c'est à dire ça va soigner par exemple je ne sais pas si c'est un manque de magnésium ou l'intestin ou les oméga etc on essaye d'apporter toujours une prise en charge de cet équilibre acido-basique donc c'est pas du tout le thème aujourd'hui on n'en parlera pas mais il faut que vous sachiez qu'on a tenu compte parce qu'on va en parler de plus en plus vous allez en entendre parler maintenant de cet équilibre acido-basique et donc sachez que dans les produits donc éliphyl il y a certains composants qui permettent de lutter contre l'hyperacidose que pratiquement la plupart des gens souffrent de ce problème d'acidose et en deux mots il faut comprendre une chose c'est que les aliments dans les aliments il y a les deux tiers ou les trois quarts des aliments qui se comportent comme des aliments acides qui apportent de l'acidité dans le corps et il y a seulement un petit quart un tiers ou un quart des aliments qui sont alcalinisants d'où une acidité permanente dans le corps qui a tendance à détruire les structures nobles comme les tendons les surfaces articulaires les cellules de l'immunité les neurones etc voilà on voit on va faire très très simple en fait si vous voulez c'est que tous les aliments que vous voyez ici à partir de là ce sont les aliments qui permettent de lutter contre l'acide et comme vous pouvez le constater c'est pratiquement essentiellement des végétaux donc tous les fruits les légumes etc c'est pour ça qu'il faut consommer des fruits et légumes pas seulement parce que ça apporte des vitamines mais aussi parce que ça vit contre l'acidose et malheureusement tous les aliments à partir d'ici ce sont des aliments qui apportent de l'acide les protéines le fromage les céréales les laitages etc alors imaginez un repas où vous mangez des pâtes avec du jambon et puis un yaourt je sais pas quoi bon c'est hyper 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 acide donc ça veut dire que le corps c'est comme si on trempait le corps dans l'acide donc ça veut dire une usure prématurée des structures nobles de l'organisme donc c'est important de réfléchir à ça on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une autre conférence concernant l'équilibre acido-basique donc moi j'ai beaucoup été dans l'éprision mais dans l'éprison conseillé donc au niveau des sols et quand j'allais voir des exploitants agricoles je regardais la texture du sol et souvent l'agriculteur me disait je comprends pas il manque 30 à 40% de rendement il faut savoir que quand on parle d'acidité le pH se mesure entre 0 et 14 et souvent au niveau des sols quand on faisait une analyse nutritionnelle on a entre 5 5, 5 et 6 ce qui fait qu'effectivement sur un terrain si la plante n'a pas les moyens de capter de puiser des éléments qui sont nécessaires effectivement à la pousse et donc le conseil est exposé c'est à dire 2 ans 3 ans on remettait le calcium pour qu'on avait du reste et voilà et on retrouvait au bout de 2 ans 3 ans 4 ans un rendement tout à fait correct une petite information au niveau des bovins par exemple quand vous avez des bovins qui tombent en acidose ça peut aller jusqu'au décès du bovin et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la nutrition du monde animal on est souvent beaucoup plus en avance que le problème humain c'est très intéressant au niveau de l'équilibre acido-basique la preuve en est c'est qu'on pense que ce problème de déséquilibre acido-basique peut créer pas mal de symptômes dont il y a une liste ici bien sûr tous les symptômes ne sont pas dû uniquement à l'hyperacidose mais cette hyperacidose aggrave toute cette symptomatologie alors pour ça encore une fois on a prévu un produit qui s'appelle PH Control qui est vraiment prévu pour ça pour lutter contre l'hyperacidose soit parce que les gens font beaucoup de sport ou parce qu'ils ont une alimentation qui n'apporte pas assez de végétaux ou parce qu'ils ont les symptômes qu'on a vus précédemment alors on a un produit spécifique pour ça donc on ne va pas détailler du tout la composition mais sachez que ça existe alors maintenant je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant je voudrais qu'on parle un petit peu de cette notion de renouvellement cellulaire parce que c'est quelque chose qui est essentiel en fait si vous voulez il faut que vous compreniez c'est que l'organisme l'être humain c'est un énorme magma de cellules on a des millions de milliards de cellules qui composent notre corps il y a des cellules pour la peau des cellules pour les os des cellules pour les muses des cellules des neurones des cellules pour les globules etc bon toutes ces cellules on les a pas toutes à la naissance en fait elles ont une durée de vie limitée elles meurent au bout d'un moment et on les renouvelle en permanence le corps c'est en permanence un renouvellement par exemple il y a des cellules qui se renouvellent très très vite comme les cellules du sang vous savez les globules rouges la durée de vie c'est 4 mois par exemple donc tous les 4 mois on a renouvelé tous nos globules rouges on n'a plus un ancien globule rouge c'est tous des nouveaux globules rouges et il y en a d'autres qui se renouvellent beaucoup plus doucement comme les cellules je sais pas de l'os ou des cellules mais la peau il y a des cellules qui se renouvellent assez rapidement donc en permanence on détruit pour reconstruire parce que sinon on vieillirait à une vitesse folle on aurait une espérance de vie de 2-3 ans maximum donc en fait il faut comprendre c'est que on refabrique des nouvelles cellules tous les jours tous les jours tous les jours en fait ce que je dis tous les jours c'est plutôt toutes les nuits c'est pendant la nuit qu'on refabrique qu'on restaure notre capital cellulé imaginez qu'on fabrique 150 milliards de cellules tous les jours donc des milliards de cellules et pour ça il faut des ingrédients pour fabriquer ces petites cellules qui vont composer notre organisme parce que ces cellules elles sont essentielles pour notre santé ce sont nos fibres musculaires ce sont nos neurones ce sont nos cellules immunitaires etc donc plus vous aurez une alimentation saine et équilibrée plus vous aurez les ingrédients qui vont permettre de renouveler ces propres cellules et d'avoir un capital cellulaire de qualité et on est convaincu maintenant d'ailleurs on a des preuves à apporter mais on est convaincu que la qualité de l'alimentation et de certains compléments nutritionnels va permettre d'avoir un renouvellement cellulaire de qualité et va vous permettre de non seulement d'être en meilleure santé avec plus d'énergie plus de de réflexion des meilleurs globules etc mais en plus va permettre de lutter contre le vieillissement et surtout on va voir tout à l'heure la prévention de certaines maladies extrêmement graves comme notamment le cancer donc vraiment il faut prendre conscience que c'est un petit peu la façon qu'on a de s'alimenter et d'apporter les micronutriments dans le corps qui vont permettre notre santé future et ça peut être décalé sur des mois des années puisqu'il faut un certain nombre d'années pour renouveler toutes les cellules de l'organisme ok alors ce que je veux vous faire comprendre c'est que l'organisme a un mal fou à assimiler tout ce dont il a vraiment besoin imaginez vous voulez construire un mur il vous faut des briques il vous faut du ciment il vous faut du fer pour l'armature etc mais s'il vous manque certains ingrédients pour construire votre mur vous n'avez pas assez de ciment vous n'avez pas assez de briques votre mur il va être branlant il va se casser la vigueur etc c'est exactement pareil pour le corps on a des millions des milliers de micronutriments qu'il faut avoir tous les jours dans son alimentation des vitamines des acides aminés des acides gras des minéraux et si on ne les trouve pas dans l'alimentation et bien forcément vous allez construire votre mur c'est à dire vos cellules mais elles vont être moins performantes et donc vous allez être fragilisés ça peut être les muscles ça peut être les neurones ça peut être une peau qui vieillit plus vite ça peut être les tendons ça peut être des globules blancs toutes les structures de l'organisme vont être renoblées en permanence or on s'est rendu compte que malheureusement quand on fait par exemple un bilan on fait une prise de sang à des milliers de personnes on se rend compte que la quasi-totalité de la population française est en déficit micronutritionnel qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si je fais une prise de sang par exemple à toutes les personnes qui sont dans cette salle et bien il n'y a pratiquement aucune chance de trouver quelqu'un qui soit vraiment équilibré dans tous les domaines il y a de fortes chances qu'il y en ait mettons 70% qui manquent de magnésium 90% de fer etc 35% de vous voyez on a tous des petits déficits comme ça alors ça peut paraître anodin de manquer de zinc ou de manquer de fer ou de sélénium et je peux vous dire que ça a une influence considérable sur la santé par exemple le fer pour le fabriquer des obules rouges et des cellules immunitaires le zinc pour la cicatrisation et qu'on l'allume contre le cancer le sélénium etc donc c'est vraiment chaque micronutriments est un garant de santé future et si vous en manquez ça veut dire que vous allez être fatigué ou moins performant le magnésium par exemple pour l'équilibre neuro-végétatif ou pour l'activité musculaire pour des choses comme ça donc voilà le fait de manquer de ces micronutriments ça veut dire que vous allez être plus fragilisé donc la fameuse étude sur l'image dont sûrement vous avez entendu parler c'est une étude qui a été faite sur 15 000 personnes en France pendant 8 ans on a étudié le comportement alimentaire de 15 000 personnes et il y en avait la moitié qui ne prenait pas de complément nutritionnel et l'autre moitié qui prenait un petit complément nutritionnel alors qu'est-ce qu'on a vu avec cette étude donc d'abord qu'il y avait tous ces déficits mais Subimax a montré que l'apport d'un petit complément nutritionnel en sélénium, zinc, vitamine C, etc évitait un cancer sur trois notamment cancer de la prostate donc rien que le fait de prendre un complément nutritionnel pendant ça a duré je crois 4 ou 5 ans à l'étude on a quand même économisé un cancer sur trois de la prostate c'est quand même assez énorme c'est assez incroyable de se dire que parce qu'on a apporté un peu de bêta-carotène ou de sélénium il y a eu moins de cancer chez les patients qui prenaient ces compléments donc il faut vraiment prendre conscience que c'est d'une importance qu'il y a d'être alors pourquoi justement est-ce qu'on n'arrive pas à avoir tous ces aliments-là tous ces ingrédients dans l'organisme ? la première raison c'est déjà que les gens ne mangent pas forcément toujours de façon équilibrée il y a aussi une chose qu'il faut savoir c'est qu'on croit les gens pensent qu'ils mangent trop la plupart du temps je vois au cabinet ils arrivent et me disent oui oui je sais je mange trop non non c'est pas ça c'est pas qu'ils mangent trop parce qu'en fait on mange 1000 calories de moins que nos grands-parents nous maintenant c'est à peu près 2000 calories l'apport moyen or nos grands-parents mangeaient 3000 calories mais ils se dépensaient beaucoup plus parce qu'il n'y avait pas le chauffeur central il n'y avait pas les voitures ils travaillaient 10 heures par jour au champ etc il n'y avait pas voilà il y avait une dépense énergétique beaucoup plus importante mais néanmoins ça veut dire qu'ils absorbaient 3000 calories par jour donc ils avaient plus d'apports en acides aminés en vitamines en minéraux et en plus c'était des produits plus de proximité du terroir donc déjà rien que par ça on avait de grandes chances d'être déficitaires sur un plan micronutritionnel et une des raisons majeures aussi de déficit en vitamines en minéraux en acides aminés c'est la qualité de l'intestin un intestin comme l'indie grec tout à l'heure un intestin qui est fragile qui a une muqueuse qui est complètement brûlée avec des trous dedans ça ne peut pas absorber correctement les micronutriments qu'il y a dans l'alimentation d'où forcément des déficits voire des carences avec des maladies liées à ces déficits micronutritionnels alors très rapidement aussi ce qu'il faut comprendre c'est que pourquoi on vieillit déjà pourquoi comment se passe le vieillissement en fait c'est que on est obligé de respirer parce qu'on a besoin de l'oxygène pour vivre si vous voulez sinon on mourrait asphyxié mais cet oxygène c'est vraiment un vrai poison pour l'organisme c'est bien pour apporter de l'oxygène pour la respiration mais en même temps cet oxygène quand il rentre dans le corps il se transforme en ce qu'on appelle des radicaux libres qui sont des molécules extrêmement agressives qui vont c'est ça qui va faire vieillir le corps c'est à dire ça s'oxyde c'est un peu comme le portail de votre maison et bien avec l'oxygène il va rouiller voilà donc les structures de l'organisme elles rouillent parce que justement il y a l'oxygène qui fait rouiller les tendons les neurones etc or heureusement le corps a prévu un système de défense par rapport à ça c'est ce qu'on appelle des antioxydants qui va permettre de lusser contre l'oxydation or ces antioxydants on les trouve dans quoi ? dans les végétaux dans les fruits dans les légumes donc encore une fois manger des fruits manger des légumes de proximité et pas en bois des trucs etc mais voilà des fruits de saison des légumes de saison parce que ça c'est une vraie source d'antioxydants même si on n'arrive pas à couvrir tout nos besoins déjà c'est quand même un gage de bonne santé alors comme on sait que malheureusement la population a du mal à couvrir tous ses besoins en micronutriments notamment en vitamines en minéraux on l'a vu tout à l'heure avec l'étude d'études Sumimax si on peut éviter un cancer sur trois et ça c'est prouvé c'est pas moi et ça sort pas de mon chapeau c'est vraiment des études scientifiques il y en a eu en France mais il y en a aux Etats-Unis il y en a dans tous les pays du monde on a pu prouver que certains compléments nutritionnels pouvaient notamment diminuer le risque de cancer même si on ne peut pas éviter tous les cancers on sait que en étant mieux équilibré sur un plan antioxydant on va éviter certains phénomènes de cancérogénèse et donc pourquoi s'en priver ? Or comme on sait que l'alimentation n'arrive pas à vous apporter tous les ingrédients nécessaires à cette lutte en permanence contre notamment contre le cancer et le vieillissement et bien l'idée c'est d'aider l'organisme en lui apportant un petit complément nutritionnel qui va permettre de couvrir un peu mieux les besoins nutritionnels comme vous prenez si vous faites par exemple une cure tous les 6 mois du produit qu'on a mis au point qui s'appelle vitamine minéo-antioxydant et bien ça va vous permettre de recharger vos stocks en vitamine en bétacarotène zinc c'est-à-dire tout ce qui manquait tout à l'heure recharger vos stocks et être un petit peu tranquille pendant quelques mois et au moins pendant un certain temps vous serez on va dire un peu mieux protégé vis-à-vis du monde extérieur qui vous rate pas en général parce que c'est quand même la vie elle est difficile voilà donc ça c'est la composition on va pas rentrer dans les détails de la composition du produit mais ce que je veux vous faire comprendre c'est que c'est pas qu'un complexe vitaminique on n'a pas fait juste une accumulation de vitamines minéraux j'ai mis dans la formule donc des extraits d'antioxydants naturels parce qu'on sait que ça marche très bien tout ce qui est extraits notamment de myrtille romarin ginkgo etc acide le resveratrol et les polyphénols dont on parle beaucoup c'est l'antioxydant du vin on sait que ça c'est le paradoxe français après le pétoport un petit peu de vin rouge régulièrement on fait moins de maladies cardiovasculaires même moins de cancer donc cuivre du vin c'est un très bon aliment à petite dose et voilà donc on a une formule qui est très complète en vitamines minéraux et antioxydants le manège aussi notamment dans les pathologies tout ce qui est des hormones neurovégétatiques et une fibromyalgie les crampes etc de toute façon est-ce qu'il y a des gens qui ont de temps en temps la paupière qui sautent de temps en temps ça c'est typique des gens qui ont tendance à avoir quelquefois des petits taux un petit taux du sommeil ou des petites crampes etc ça c'est typiquement entre autres un manque de magnésium donc c'est dommage parce que le magnésium c'est pas que pour enlever la paupière qui saute c'est aussi très très important pour la fourniture d'énergie d'ATP comme disait Greg tout à l'heure dans le corps c'est très important pour l'équilibre général donc c'est dommage de se priver et c'est un aliment qui a un micronuttriment qui est très dur à absorber donc c'est bien de temps en temps de faire une petite cure de magnésium or le problème du magnésium c'est que souvent quand le coach médecin me dit bon bah ok vous manquez de magnésium il vous donne il ne faut pas citer de nom mais on les connait tous les magnésium de prescription médicale ce sont des magnésium qui sont extrêmement mal absorbés voire pas absorbés du tout voire même agressifs pour le tube digestif le nombre de personnes que j'ai vu en clientèle qui me disaient ah non ne me donnez pas de magnésium parce que ça va aggraver mon acolopathie etc parce que ça fait mal au ventre c'est normal d'ailleurs on sait que c'est un micronutriment qui est assez agressif d'où l'idée de prendre un magnésium voilà on a choisi un magnésium marin qui est de bonne qualité qui n'agresse pas la muqueuse et surtout c'est pas que de prendre que du magnésium il faut du magnésium plus des cofacteurs qui vont faciliter le travail de ce magnésium alors on a une formule très complète et très très intéressante qui s'appelle ZENEMA alors pour finir par rapport à ce renouvellement cette année cellulaire en fait je vais repasser la parole à Greg pour qu'il nous explique un petit peu justement comment on fabrique ces petites cellules ça va être assez rapide et après vous pourrez poser des petites questions par rapport à vos problèmes merci alors je voulais juste un petit aparté sur l'intestin perpéable on a vu que une perméabilité de l'intestin faisait des déficits micronutritionnels et par exemple un intestin perméable fait une mauvaise absorption du magnésium et de certaines vitamines donc comme on mange déjà moins qu'avant avec un intestin perméable on a encore moins d'absorption de magnésium et d'autres vitamines voilà et maintenant on va parler de l'équilibre entre les acides gras ces graisses que l'on va manger et notamment des oméga 6 et des oméga 3 et du lien avec le vieillissement cellulaire digestif et de l'ensemble du corps dans notre alimentation à l'époque on était des chasseurs cueilleurs on mangeait énormément de fruits de légumes et peu de viande ou peu de viande cuite surcuite on mangeait aussi pas mal de poissons et on avait un équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 qui étaient quasiment de 1 pour 1 c'est à dire on mangeait presque autant d'oméga 3 que d'oméga 6 maintenant on arrive à 30 à 50 oméga 6 pour 1 malheureux oméga 3 comment ça se fait ? nourriture industrielle excès d'acide gras saturé excès de mauvaise graisse par exemple les huiles de palme regardez dans les emballages des aliments on peut acheter l'huile de palme extrêmement présente et là c'est oméga 6 mais surtout acide gras saturé c'est très mauvais toutes ces choses apportées par l'industrialisation alimentaire déséquilibrent considérablement notre rapport oméga 6 donc mauvais acide gras en quelques sortes oméga 3 les bons acides gras on va voir on va détailler tout ça les oméga 3 c'est quoi ? ce sont les poissons gras sardines flétan macros saumon certaines variétés de thons le thongé en l'eau par exemple l'huile de colza l'huile de noix et aussi l'huile de lin on n'en consomme pas tant que ça je sais pas qui dans la salle consomme régulièrement un de ces 4 acides gras soit végétal ou animal oui tous les jours très bien bravo alors par contre ici on voit que on va voir après mais les oméga 6 on en consomme même beaucoup plus malheureusement donc même si on mange du poisson du colza des noix il se peut que dans notre alimentation consomme plus d'oméga 6 et qu'il va encore déséquilibrer le rapport et dans les alors j'entends le saumon il n'y a rien de plus au vert pareil le saumon il faut voir quel type de saumon on mange si c'est les saumons d'élevage on peut-être qu'on lui donne à manger donc ça c'est important de voir aussi mais certains petits poissons gras comme les sardines les fritans vont être gronds puisque peu polluées aux métaux lourds et riches quand même en acides gras par contre dans notre alimentation on va mettre beaucoup trop d'oméga 6 et alors la différence entre les oméga 3 et les oméga 6 c'est quoi ? c'est que les oméga 6 sont des acides gras rigides qui sont assez durs et les oméga 3 sont des acides gras beaucoup plus souples ces acides gras sont contenus dans quoi ? c'est dans les membranes de nos cellules c'est à dire dans l'enveloppe de notre cellule et on va comprendre en fait pourquoi c'est important les oméga 6 vont avoir tendance à rigidifier les cellules donc allant moins souple et il va y avoir moins d'échanges avec le milieu extérieur à la cellule alors que les oméga 3 en étant plus souples vont offrir plus de contact avec le milieu extérieur les récepteurs vont mieux fonctionner par exemple un globule rouge fait 6 à 8 microns de diamètre et les plus petits capillaires du corps vont descendre à 3 à 4 microns de diamètre donc c'est presque la moitié d'un globule rouge comment un globule rouge peut arriver au fond de ses capillaires ? et bien c'est en se pliant se tordant on voit qu'un globule rouge n'a pas de noyau et là ça va donner comme une sorte de souplesse à cette cellule quand elle va passer dans un capillaire étroit si elle est riche en oméga 3 elle va placer elle va se glisser elle va se tortiller pour arriver à passer si on mange trop d'oméga 6 et bien cette cellule va être dure comme du carton et va boucher au bout de ses petites veines de ses vénus de ses capillaires elle ne passera pas donc du coup un moins bon échange avec les autres cellules du corps les globules rouges c'est un exemple parmi tant d'autres mais ceux-là sont censés transporter l'oxygène s'ils sont rigides et qu'ils n'arrivent pas au bout des capillaires certains tissus ne seront pas bien irrigués ne seront pas bien oxygénés donc l'importance de manger des oméga 3 au quotidien et on va essayer de comparer rapidement la différence entre oméga 6 et oméga 3 et on va voir que les oméga 6 on en consomme beaucoup trop et même si on consomme beaucoup d'oméga 3 malheureusement on a un peu trop de ça dans notre alimentation et même caché c'est pas toujours évident de voir ce qu'on mange surtout une rupture industrielle le maïs l'huile de maïs l'huile de tournesol l'huile d'arachide et l'huile de raisin certaines marques d'huile qu'on ne va pas citer des huiles de cuisson qu'on retrouve dans l'alimentation vous regarderez il y en a 4 à peu près ces huiles là on retrouve du tournesol de l'arachide et du raisin voilà donc ces huiles là ne sont pas forcément très bonnes on peut utiliser d'autres huiles l'huile de colza qui peut être cuite l'huile de noix on peut utiliser dans les vinaigrettes l'huile de cameline aussi que l'on peut cuire l'huile de cassis c'est du bon et aussi l'huile de lin l'huile de lin c'est une huile très 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 intéressante avant juste pour la petite anecdote le lin était très présent en France et le drapeau bleu blanc rouge le bleu venait de la couleur du lin et maintenant les champs on n'en voit plus beaucoup du bleu de lin on a arrêté d'en cultiver c'est curieux mais avant les vaches on recommence et on recommence maintenant heureusement et d'ailleurs grâce à ces recherches là on rapporte le lin dans l'alimentation surtout dans l'alimentation animale on redonne un peu de lin à nos vestiaux et l'olive alors l'huile d'olive elle se situe ni dans l'un ni dans l'autre parce qu'il y a des oméga 9 mais c'est une huile mais c'est une huile très intéressante quand même on va voir après justement mais c'est une huile très intéressante quand même c'est la base de l'alimentation méditerranéenne et c'est quand même une huile qui est protectrice mais c'est quand même important en plus de l'huile d'olive d'apporter ces huiles là qui sont même mieux pour la cuisson je vous conseille de cuire à l'huile de colza à l'huile de camille plutôt qu'à l'huile de tournesol bien sûr et à l'huile de l'eau on va voir après donc pourquoi les oméga 6 sont mauvaises sont mauvaises parce que ils vont apporter au corps ils vont faire fabriquer des prostaglandines des thromboxales des leucotriers ce sont des molécules qui sont pro-inflammatoires qui vont favoriser l'inflammation alors que les huiles oméga 3 que l'on retrouve dans les poissons et dans les huiles végétales eux vont fabriquer des prostaglandines thromboxales et leucotrienne des séries 3 qui sont anti-inflammatoires d'accord ? donc il faut équilibrer c'est pour ça qu'on parle de rapport oméga 6 sur oméga 3 parce qu'il faut arriver parce qu'il y a une partie des oméga 6 qui ne sont pas mauvais c'est cela c'est dans l'huile d'onagre de bourrage et de cassis je ne sais pas qui en consomme d'opinion ça démarre moi je me consomme plus que ça mais par contre de ça je me consomme beaucoup plus donc on voit dans notre alimentation déséquilibrée la viande les produits laitiers notamment cet acide arachidonique et bien on nous force à nous inflamer donc c'est important de le savoir et de combler ce déséquilibre avec ce que l'on voit de l'autre partie de la colonne ça de l'huile de colza de lin de cassis de l'huile de caméline plus rarement mais déjà dans le colza la noire et le lin on a des très bonnes huiles liées dans les poissons noirs donc on peut déjà arriver à combattre ça les oméga 3 ne sont pas sensibles à la chaleur ? si ils sont sensibles à la chaleur mais l'huile de colza est protégée et on fait aussi une addition de vitamines 2 qui protège aussi ces huiles là et donc maintenant l'huile de colza on peut la chauffer par contre un truc sur les huiles quelque chose d'important si vous mettez de l'huile dans votre poil et que ça fume vous pouvez la jeter l'huile c'est plus gros donc 180 degrés c'est trop gros c'est trop fort pour une huile c'est à partir de là qu'elle fume donc cuisez à être doux ou du moins pas frit dès que l'huile fume c'est déjà foutu donc il faut éviter il y a certaines huiles malheureusement les oméga 3 comme elles sont plus sensibles à la chaleur et à l'oxygation que les autres huiles ils font des huiles de bonne qualité d'une part et d'autre part il faut les faire que à finir alors dans le cas des oméga 6 oméga 3 il n'y a pas de différence malheureusement et même dans le cas des intolérances on ne voit pas trop de différence au niveau de la digestibilité il n'y a pas tellement au niveau des conséquences même la caséine qu'il y a dedans il y en a autant dans les vaches pour vie en fait il n'y a pas une bonne différence c'est plus digeste mais ça se comporte de la même façon dans le corps humain au niveau des oméga 6 et au niveau des intolérances alimentaires hélas hélas on croit bien faire mais c'est pas c'est pas tellement c'est pas tellement un avantage alors encore une fois c'est pas interdit d'en consommer on peut quand même en consommer mais il faut toujours comme l'acide et le basique qu'on a vu précédemment il faut toujours équilibrer l'un avec l'autre d'accord donc autant quand on mange trop de protéines animales et de céréales on va s'acidifier et bien c'est la même chose en plus c'est bien c'est facile on fait des regroupements c'est les mêmes aliments les aliments acides et les aliments trop riches en oméga 6 et bien c'est pas presque les mêmes donc c'est intéressant d'équilibrer avec d'autres d'autres types d'aliments pour compenser faire pencher la balance de l'autre côté d'accord et éviter d'être comme aux Etats-Unis avec un déséquilibre de parfois 50 100 enfin 50 oméga 6 pour un malheureux oméga 3 qui passe par là donc rapidement pour résumer l'huile de tournesol alors la la plus mauvaise donc on va s'intéresser au rapport je sais pas si vous voyez bien oméga 6 sur oméga 3 alors c'est la deuxième en partant du bas c'est celle là ça c'est important c'est le rapport qu'il y a donc ce rapport dont on parlait tout à l'heure on va voir un rapport de 124 pour l'huile de tournesol que beaucoup de gens utilisent pour la cuisson donc j'espère qu'à partir d'aujourd'hui vous allez peut-être changer un peu l'huile de cuisson et vous allez voir la différence sur le goût est pas énorme l'huile de pizza ça change pas le goût des aliments donc 124 oméga 6 pour un oméga 3 ça fait beaucoup l'huile de malice qu'on utilise pas trop dans nos pays mais dans les pays sud-africains sud-américains par exemple on utilise beaucoup ces huiles là c'est très mauvais l'huile de pépins de raisin qu'on retrouve dans ces huiles toutes faites là industrielles on peut dire c'est pas bon non plus l'huile d'arachide non plus donc là ben voilà l'huile d'isocat c'est un mélange de tournesol de pépins de raisin ils mettent une autre huile bon allez on rééquilibre à 39 mais ça reste monstrueux c'est beaucoup trop là on va attaquer l'huile d'olive et l'huile d'olive est intéressante pourquoi parce que ça contient des monoinsaturés c'est ce qu'on parlait tout à l'heure des oméga 9 c'est un bon protecteur aussi d'accord donc l'intérêt de l'huile d'olive c'est des acides gras monoinsaturés donc ça c'est important mais après bon il y a d'autres d'autres huiles intéressantes ben on va parler de l'huile de noix regardez le rapport il est à 5 c'est déjà plus sympa l'huile de pomme vert bon on l'utilise moins mais regardez l'huile de colza 2,4 l'huile de colza on en trouve de plus en plus et elle est cuite on peut la cuire elle est chauffable toujours pareil il va puer 182 on la fait pas et l'huile de soja alors l'huile de soja il y a des controverses sur le soja surtout pour les femmes avec les rapports avec les hormones mais bon allez si on voulait en retenir qu'une seule on va retenir le colza et après l'huile de lin alors l'huile de lin a un fort goût un fossifère et on peut pas la chauffer mais c'est une très 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 bonne huile c'est l'une des meilleures l'huile de lin de lin des graines de lin aussi c'est bien alors pour les graines de lin c'est compliqué il faut les moudre les chauffer à 50 degrés pour extraire le voilà ça devient un peu plus compliqué mais si vous avez un moulin à café vous touillez vite on arrive à faire quelque chose de bien voilà mais bon pour les graines de lin c'est très intéressant aussi pour le transit pour les gens qui ont des hémorroïdes aussi je le conseille donc l'huile de noir pareil c'est vrai la noisette c'est pas mal c'est pas mal mais c'est pas forcément c'est pas dans la butée là c'est dur à conserver c'est pas évident à conserver l'huile de sésame l'huile d'amante c'est pas mal aussi l'huile de sésame alors mais bon l'huile d'amante c'est très riche on utilise pour les massages plutôt excusez-moi mais à manger l'huile de sésame l'huile de sésame pas super l'huile de pépins de courge l'huile de pépins de courge l'huile de pépins de courge je pense qu'elle est pas mauvaise mais pas autant que l'huile de cosia et de l'huile mais les pépins de courge sont intéressants pour la prévention des cancers de la prostate voilà donc il n'y a pas que l'huile il y a aussi ce qu'il y a en plus voilà la carmine est bonne alors on l'a pas ici mais elle est très bonne ah bah c'est une fleur regardez c'est une fleur jaune c'est une jolie fleur c'est pas une mauvaise huile on peut la chauffer voilà c'est comme l'huile de colza mais c'est pour ça que disons si on veut simplifier la chose on peut retenir le colza on peut retenir la noix pour faire des vinaigrettes et puis une bonne vinaigrette par exemple c'est un tiers de l'huile de lin un tiers de l'huile de noix un tiers d'huile d'olive par exemple vous pouvez remplacer l'huile de noix qui est forte par de l'huile de colza là vous avez une très bonne vinaigrette une cuillère à soupe de chaque c'est super là vous avez déjà des produits qui rééquilibrent l'huile de l'oméga 6 et l'oméga 3 c'est des petits gestes au quotidien mais qui sont très intéressants voilà alors oui on va passer rapidement les oméga 6 sont pas bons ils favorisent la prolifération des cellules et ils font même grossir alors que les oméga 3 empêchent la prolifération des cellules adipocytes c'est à dire réserve de graisse et d'ailleurs on empêche à ces cellules de grossir voilà donc bon ça vous avez vu oméga 6 oméga 3 un dérèglement très les maladies cardiovasculaires un dysfonctionnement cérébral des rétiniens alors juste pour un petit truc l'huile oméga 3 il y en a une qui s'appelle la DHA qui est très connue qu'on utilise pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge c'est à dire la perte de vue pour les personnes âgées donc ça on utilise beaucoup d'huile oméga 3 DHA extrait du poisson et aussi pour le fonctionnement du cerveau parce que le cerveau c'est gras je ne sais pas si vous mangez de la cervelle quand vous la mettez dans la poêle il y a de l'huile partout et bien c'est de l'UDHA c'est de l'huile c'est de l'huile oméga 3 c'est un très bon isolant électrique et ça permet une bonne conduction de l'influx nerveux dans le cerveau il faut manger de la cervelle non alors là il y a d'autres problèmes liés à la cervelle ça rend pas plus un truc alors oui on devient ce qu'on mange aussi c'est à dire qu'une vache qui mange trop d'oméga 6 va avoir une viande de mauvaise qualité et voilà une vache saine il n'y a pas de problème voilà après il ne faut pas abuser de tout mais je veux dire c'est en fonction de ce qu'on mange pareil pour les saumons un saumon sauvage et un saumon de Norvège c'est catastrophique j'ai vu un partage sur les vaches du saumon donc on parlait des pathologies de la vision donc la DHA d'accord les pathologies de la vision c'est lié au soleil la pollution l'électure ou un travail d'effort régulier le tabagisme donc ça fait tout ça fatigue visuelle et travail sur l'écran aussi de l'ordinateur donc ça fait une diminution de la vision de nuit et un vieillissement donc qui conduit à la cataracte et à la dégénérescence maculaire donc prenez des oméga 3 riches en DHA prenez de la vitamine A et vous voyez déjà même en conduisant en voiture la nuit vous voyez mieux donc les intérêts des oméga 3 et bien c'est ça prévenir les maladies cardiovasculaires sublimer les fonctions cognitives c'est à dire le fonctionnement du cerveau améliorer les troubles de la tension donc toujours lié au cerveau diminuer les triglycérides dans le sang en responsable des maladies cardiovasculaires on améliore les diabètes de type 2 qui avaient acquis et on prévient l'hypertension on prévient aussi les couleurs articulaires parce que les oméga 3 sont anti-inflammatoires comme je le rappelle les infections toujours liées avec le cerveau on stimule le système immunitaire dans le bon sens on améliore l'humeur et la lutte contre le stress toujours pareil c'est un mot perdre du poids on a parlé rapidement on empêche les cellules de se développer et de grossir les cellules adipeuses les cellules du gras et le syndrome des yeux secs et certains cancers aussi bien entendu et la dégénuscence maculaire liée à l'âge alors là c'est une très bonne question il y a certaines margarines végétales qui sont hydrogénées mais avec un agent chimique là ça fait des graisses trans c'est très mauvais certaines margarines végétales sont à base d'huile de colza et sont battues mécaniquement et c'est déjà meilleur en protection cardiovasculaire donc il faut prendre des bonnes marques les margarines végétales oméga 3 il faut prendre des marques ça coûte déjà plus cher il ne faut pas prendre des marques au rabais mais bon franchement prenez l'huile de colza ça vous évitera de fabriquer des margarines dans les margarines c'est un argument commercial un argument commercial surtout c'est meilleur que le beurre mais après moi j'adore le beurre il y a des bons beurres c'est du beurre fermier il y a des beurres qui sont faits en Allemagne avec des vaches gerzièses qui font voilà il ne faut pas le faire cuire des beurres qui sont faits avec des vaches allemandes avec des vaches gerzièses qui font un beurre nourri à la graine de l'homme c'est déjà un meilleur beurre il ne faut pas toujours pareil c'est pas interdit il faut équilibrer c'est-ce qu'oméga 3 ? toujours perdre l'un et l'autre pas que l'un donc il y a un produit tout désigné pour ça un produit riche en oméga 3 et celui-là en poussée et très intéressant parce que c'est de l'huile de krill vous savez ce que c'est le krill ce sont des toutes petites remèdes que les baleines mangent et cette huile est vraiment intéressante parce que d'une part elle contient peu de métaux lourds que l'on peut retrouver j'ai les saumons, les thons etc et elles contiennent aussi un autre anti-oxydant qui est très intéressant c'est la staxanthine la staxanthine c'est un anti-oxydant qui empêche le vieillissement et que l'on utilise énormément dans la protection cardiovasculaire dans la protection des yeux aussi dans l'inflammation donc l'huile de krill a un pouvoir encore plus intéressant que certaines huiles même d'huile végétale donc l'intérêt d'un complément alimentaire même si on consomme assez bien si on a un très bon rapport méga-6 au méga-3 c'est quand même intéressant de faire des cures à l'huile de crimes ou de prévenir grâce à ça ça ne fera pas de mal du tout et c'est très très bon puisque on lutte contre les états dépressifs on prévient les maladies cardiovasculaires toujours par l'estimule la mémoire par la concentration d'être-il dont on utilise le développement du cerveau du psychomoteur et surtout c'est intéressant dans la grossesse et l'allaitement pour les femmes enceintes François Oui alors pourquoi au niveau du laboratoire on a privilégié l'huile de krill alors je vais vous inquiéter un peu c'est pas au niveau du prix parce que c'est pas le produit le moins cher c'est surtout parce qu'on sait que le krill est certainement le produit qui va migrer le plus facilement dans vos cellules et les études récentes qui ont été faites aujourd'hui trouvent que l'oméga 3 issue d'huile de krill est 40% plus efficace qu'un oméga 3 issue de poisson donc aujourd'hui le krill et aujourd'hui au niveau du laboratoire c'est certainement le produit qu'on vend le plus qui complète effectivement dans son renomèlement cellulaire en pratique personnelle moi je suis un consommateur depuis 5 ans donc l'information c'est de ce produit quand vous avez une alimentation des structureurs d'oméga 3 que vous pouvez prendre en permanence moi ça fait 5 ans que j'en prends je double, je triplanose aujourd'hui 69 ans je dois faire 15 000 kilomètres par mois moi je compte que c'est pas mal la vieillesse que me rende non pas en courant en voiture d'ailleurs ma maîtresse c'est ma voiture je suis toujours dedans en presse mais je trouve qu'au niveau de l'énergie au niveau de la mémoire au niveau du cognétique et c'est un produit plus vous le prenez dans le temps c'est vrai que ça a un coût mais plus vous le prendrez plus vous verrez les effets se cumuler que ce soit sur l'énergie sur la vision sur notre capacité cognitive c'est vraiment une réaction je pense que c'est si on peut être abondé là oui parce que après la question qu'on peut se poser avec ces compléments alimentaires on se dit on pourrait prendre quelque chose pour la peau pour la prostate pour le cerveau tout ça quand on commence à faire comme les américains à tout mélanger il faut quand même rester modéler aussi dans cet esprit là le complément alimentaire c'est pour apporter ce que l'alimentation ne peut pas nous fournir donc c'est un complément alimentaire donc il ne doit pas remplacer l'alimentation alors on dit que il ne faut jamais prendre le complément alimentaire en continu tout le temps parce qu'au contraire il faut justement laisser l'alimentation vous apporter ce dont vous avez besoin je dirais que c'est valable pour tous les compléments alimentaires sauf effectivement pour l'huile de krill qui est peut-être le seul complément alimentaire qu'on peut prendre en permanence pour la raison très simple c'est que justement il va participer au renouvellement de ces fameuses cellules donc à des cellules de qualité et on va dire qu'il faut des années pour renouveler toutes les cellules du corps donc si vous faites par exemple un mois, deux mois c'est très bien vous allez renouveler le rouge rouge tout ça mais il y a des milliards de cellules qui n'auront pas eu le temps d'être renouvelées donc franchement d'ailleurs la preuve c'est que toi tu es encore depuis trois ans on continue cinq ans on continue et ça se passe bien en contraire tout en compte tu as l'impression d'avoir de l'énergie d'être bien et je pense que c'est ça l'idée c'est d'aider notre corps à se renouveler avec des ingrédients de bonne qualité combien de temps alors normalement on dit deux par jour mais je suis convaincu qu'on est un petit peu en dessous de la vérité après si le budget le permet c'est mieux d'en prendre quatre mais disons que si on avait qu'en prendre déjà deux par jour c'est vraiment bien en continue franchement c'est vous savez d'où ça vient cette histoire des oméga 3 comment on a découvert l'intérêt des oméga 3 juste une petite anecdote et on termine là dessus c'est que à l'époque on s'était intéressé aux inuits vous savez les esquimaux on s'est dit bon c'est bizarre parce que ces personnes qui vivent dans les mers du nord ne font jamais de maladies cardiovasculaires ils n'avaient l'impartus du myocard ça ça n'existe pas dans ces pays là alors on a essayé de comprendre pourquoi et on a compris tout simplement que c'est parce que les gens qui vivent dans les pays nordiques mangent énormément de poissons gras donc des oméga 3 et ce poisson gras c'est incroyable dans la prévention cardiovasculaire c'est le traitement vraiment de la prévention de la mort subie des fibrillations ventriculaires des infarctus du myocard des hémipg etc donc c'est vraiment très 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 important pour la prévention cardiovasculaire donc on s'est rendu compte que ces inuits ne faisaient pas de maladies cardiovasculaires ils faisaient moins de cancers donc on a recherché pourquoi on a compris que ça venait de ces oméga 3 qui mangeaient des oméga 3 de poisson après le problème c'est qu'ils ont d'autres problèmes qui viennent se surajouter parce que comme ils vivent dans les pays nordiques ils ont moins de légumes moins de fruits donc ils avaient une autre forme de vieillissement donc l'idée de la micronutrition moderne c'est d'essayer de prendre ce qu'il y a de mieux dans chaque type d'alimentation par exemple les oméga 3 dans l'alimentation des inuits l'alimentation crétoise avec l'huile d'olive avec les antéoxydants le courbier la mâche tous ces aliments qui sont naturels qui vous apportent des ingrédients indispensables à la lutte contre les pathologies graves et le vieillissement on essaie de trouver un petit peu dans chaque modèle alimentaire qu'est-ce qui peut apporter un petit plus à l'alimentation et à la lutte contre le vieillissement et notamment les spectres qui nous guettent dans la deuxième ou troisième partie de la vie c'est-à-dire maladies cardiovasculaires maladies neurovégétiques et cancer il reste plus grand chose c'est-à-dire qu'on va vivre comme jeune cœur mort voilà donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là c'est pas mal on a bien bossé si vous avez des questions peut-être on peut répondre à Greg et moi et François à ces questions n'hésitez pas on est à votre service pour la suivre le pur fris on le prend nul fois que c'est-à-dire qu'il